Le cross n'aurait critiqué à cause son comportement envers Julien Tanti, il réagit. Dans les derniers épisodes des Marseillais vs le reste du monde vs les motivés. Deux chefs de famille sur trois ont été dépossédés de leur trône. Niccolo Ferrari a réussi à prendre la place de chef du RDM en faisant éliminer Nicola Lozina. Noré a été élu chef de famille des Marseillais et Michel convoite la place de chef des motivés endossée par Christophe. Depuis le début de l'aventure, Julien Tanti semble pacif et démotivé. Ce qui a facilité la stratégie de Noré afin de devenir calife à la place du calife. Mais depuis qu'il est le chef des Marseillais, le mari de Camilla se sent poussé des ailes. Dans un extrait diffusé par le compte Instagram de W9, Noré s'en prend violemment à Julien Tanti. En voyant ça, sa femme, Manon Tanti a clasché publiquement Noré. Il réagit à la vidéo et aux critiques. Dans les épisodes du Cross, Noré reproche à Julien Tanti de lancer des pics à Maéva Guéname. Alors qu'elle est censée être son amie, la Marseillaise a préféré voter Noré pour qu'il devienne chef. Puis, il s'en est pris à Greg qui défend corps et âme son fraté Julien. En voyant cela, Manon est montée hier soir au créneau. Après une longue vidéo sur Snapchat où elle défend son mari, elle prend une dernière fois la parole et confirme l'arrêt des Marseillais. Mon mari me fait de la peine. C'est une bonne personne qui nous a régalé pendant dix ans. Fouin ! Et voir se faire parler comme ça et qu'il perd sa place de chef, ça me rend triste et impuissante. Surtout, en apprenant que les Marseillais, c'est fini. Ce qui me réconforte, c'est qu'on se souviendra de Julien comme le chef de famille. C'est le roi des problèmes et personne d'autre. Merci à mon mari et à tous les Marseillais. Surtout les anciens, de nous avoir permis de vivre autant de moments inoubliables. J'ai passé six merveilleuses années à vos côtés. Dans les Marseillais, ma demande en mariage. Ma grossesse, le ex de mon premier bébé, mon mariage et tant d'autres souvenirs mémorables. Sans Baniget, sans W9, nous n'aurions jamais vécu tous ces moments exceptionnels. Merci. Data ivramodive. Peu de temps après cette dernière story de Manon Tanty, Camilla a posté un lol sur la sienne. Alors, est-elle en train de se moquer publiquement de sa rivale ? En tout cas, son mari Noré a tenu s'expliquer en vidéo après les violentes critiques des téléspectateurs et de la femme de Julien. PFFFFF, des fois les gens, ils sont vraiment fous. Ils n'arrivent pas à dissocier la télé-réalité de la vraie vie. C'est incroyable. Et encore, si vous saviez ce qu'on sait, vous vous mettriez les mains sur le front. C'est vrai que j'ai ma manière de parler. Des fois, je suis dur. Mais, en aucun cas, je vais être rabaissant et méchant. Avec Cam, on a nos raisons. Enfin, j'ai mes raisons. Ce qui me fait rire, c'est que la haine que je reçois, je joue au foot avec. C'est du divertissement, tranquille. Et ça met du piment. Quand je vois cet engouement de haine, je vois que c'est de la harissa qui pique. Ça fait des vidéos de 10 minutes parce que, apparemment, j'ai été irrespectueux. Mais, j'ai eu des discussions avec la personne concernée devant et derrière les caméras. Guillaumet.